bonjour bienvenue dans ce numéro et pour ce numéro un peu spécial j'ai regroupé un tout un nombre de plans qu'on retrouve beaucoup dans le dans ce style dans le jazz manouche rien d'exhaustif mais déjà vous allez avoir de quoi piocher pour alimenter un peu vos solos et voilà c'est organisé en tonalité et aussi en difficulté et voilà je suis sûr que vous allez avoir de quoi faire donc on va déjà aborder toute une série de plans en sol parce que c'est une tonalité que vous l'avez remarqué qu'on coupe beaucoup dans le style on va partir de ce que vous connaissez sûrement vous connaissez l'accord de sol en barré nous en manouche vous avez remarqué qu'on ne joue pas trop des barrés moi je vais le jouer soit avec la basse au pouce soit alors le pouce qui empêche la corde de mi grave de sonner bon voilà on part de ça et on va partir de ce schéma là du dessin de l'accord et regardez c'est tonique je rajoute juste une note qui est la tierce ici et puis après tonique tiers quinte tonique tiers quinte tonique ok bon ça d'accord et déjà rien que là dedans vous avez le premier plan alors le premier plan je vais le jouer sans accompagnement en fait c'est un plan de django qui est joué dans une version de djangologie avec orchestre voilà c'est juste une illustration en fait on joue vraiment texto l'arpège donc c'est sur le b de django logis les accords qui sont derrière c'est la bémol et là et joue vraiment il va chercher la septième majeure donc je vais l'appliquer en sol d'accord donc maintenant on part toujours du même squelette de notre schéma de l'accord de sol et on va entourer chaque note d'un demi ton c'est quelque chose de très classique dans le style mais aussi dans le jazz un peu en à l'ancienne on va dire entre guillemets donc j'entoure la tonique pour la tierce la quinte et c'est déjà rien qu'avec ça j'ai de quoi faire de quelques petites phrases donc exemple numéro 2 toujours en sol là je vais sortir un petit peu j'allais un peu plus loin que le schéma de l'accord je vais chercher la gamme en fait et j'ai joué ce plan je vous le joue en contexte ok le plan suivant toujours pareil là on va mélanger un peu les deux principes c'est à dire le fait d'entourer chaque note de l'accord avec des demi ton mais on va mélanger de la gamme dedans on va y mélanger des apogéatures les ornementations en contexte vous voyez que j'interprète les plans différemment je les place voilà la première fois que je les jouais je les jouais non-stop la deuxième fois j'ai laisser respirer un petit peu entre chaque cellule ça c'est quelque chose à faire on reste on revient un peu aux squelettes de l'accord de sol je vais avoir un plan qui est un petit peu plus difficile à jouer rythmiquement mais par contre à comprendre très facile puisqu'on est toujours encore et encore dans le principe d'entourer chaque note de l'accord d'un demi ton vous voyez l'ajout des cellules de trois notes et en fait du coup ça ça marche très bien en triolet en contexte voilà bon après c'est en fonction de votre technique choisissez le la formule rythmique qui vous convient ok donc maintenant on va encore rester dans la tonalité de sol majeur bien sûr on va s'éloigner maintenant de du principe de du squelette là dont je parlais de de la corde sol voilà un plan vous allez entendre tchavolo schmidt il joue ça il ya django qui joue ça dans le solo de coquettes par exemple alors ils le jouent en ré mais là nous on joue ce plan là en sol c'est vraiment un plan à savoir pour tout apprenti manouche donc en fait on tourne autour de la quinte et on fait une petite approche chromatique encore une fois d'un demi ton et tout est dans le placement rythmique donc en contexte on parlait de tchavolo et là c'est un plan à la tchavolo on peut pas faire mieux un plan qui sonne si je le mets un peu hors contexte qui sonne un peu country regardez vous prenez moi je joue comme ça vous prenez l'accord de sol folk là en répétant la la noterée avec le troisième doigt et donc le sol avec le petit doigt la troisième casse sur la corde demi aigu Ok et moi je fais ça je brosse l'accord et après en fait je fais la gamme la pentatonique majeur avec les cordes à vide on n'est pas obligé de brosser l'accord comme je le fais au début on peut partir directement donc en contexte un autre plan encore qui est très qui est très courant vous pouvez écouter Django par exemple écouter Ambraceable You le solo de Ambraceable You ou plus connu le solo de Django Steiger qui est en la majeur donc nous on revient toujours dans notre tonalité de sol majeur et en fait on ne joue qu'une note quasiment donc je prends le sol ici sur la corde de si à la huitième case et en fait j'ai joué l'octave à la douzième case et regardez j'opère un glissé pour atteindre la note sol sur la corde de sol et après tout est dans le placement rythmique encore une fois donc en contexte encore une phrase en sol on a déjà vu nous dans les numéros précédents la triade de sol comme ça en position horizontale donc on va être dans cette position là et on va faire de la country un peu ça sonne un peu country comme ça hors contexte encore une fois et en contexte maintenant donc là on va changer de tonalité on va passer en Do qui est aussi une tonalité assez courante Do Ré tout ça c'est très proche donc évidemment tous ces plans là essayer de les transposer et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire déjà pour commencer c'est de prendre le principe des plans qu'on a vu en Sol et déjà les transposer en Do on va utiliser le même principe qu'avant on va entourer toutes les notes de l'accord cette position là d'un demi ton donc ça va nous donner en contexte ok et puis on peut faire les groupes de trois notes comme on avait vu déjà en Sol donc ça nous ferait bon voilà après ça court un petit peu quand on change de formule rythmique mais le principe est là on continue dans la même veine et on va prendre un petit extrait d'un thème de Django qui s'appelle Appel Indirect qui est un thème en Do ça tombe bien et en fait regardez il utilise exactement ce principe là voilà et il entoure aussi la note La fait Sol dièse La qui est légèrement plus dissonant mais c'est un truc qui marche très bien dans les solos en contexte toujours en Do on va regarder ça vous connaissez je le joue à l'octave ok et puis en fait il faudrait que j'ai Sol frétés parce que ça sonne pas avec une corde à vide donc voilà on a cette position là ce qu'on appelle la position de Do on réfléchit en terme de position comme ça donc bref ça c'est notre repère voilà un peu un plan à la Django avec une petite note surprenante qui est la onzième dièse en contexte alors voilà un plan que j'ai plutôt piqué à Angelo Debarre mais que Django joue aussi donc toujours dans la tonalité de Do et là on va jouer de la pentatonique en fait pentatonique majeur de Do pentatonique mineur de La c'est la même chose je vous décortique déjà le plan tout seul et en contexte vous voyez je me suis servi du plan pour juste lancer une phrase après vous allez où vous voulez évidemment ok quelques plans mineurs maintenant donc j'ai pris la tonalité de La mineur on peut déjà encore exploiter le même principe qu'on avait exploité tout à l'heure c'est à dire les notes de l'accord les entourées de demi-tons ça nous donnerait voilà donc toujours à manipuler le tempo en fonction de votre technique mais ayez toujours le premier souci c'est que ça doit être en place plutôt que ça doit être rapide c'est que ça doit être en place on part toujours du même principe et puis là un plan qu'on retrouve à la fin des valses un plan assez virtuose mais que vous pouvez placer aussi en swing alors je vais le jouer évidemment donc c'est du groupe de trois notes là on prend l'arpège de La mineur et on entoure chaque note d'un demi-ton et on revient et on joue en triolet un, deux, trois, quatre un et deux et puis je vais aller plus loin après je peux continuer la gamme de La mineur après là j'ai à partir de Mi la douzième case j'ai fait que des demi-tons ça marche assez bien en fait je vous le joue en contexte voilà un truc un peu rapide moins rapide moins rapide ça c'est la phrase que tous les apprentis manouches ils doivent avoir dans leur poche absolument et qu'on sort à toutes les sauces voilà une petite approche chromatique une approche là il y a une note un peu étrangère la septième majeure et puis après je suis autour de l'accord vous voyez qu'ici il y a la superposition de la septième majeure et de la sixième donc ça manipule mais en fait comme c'est dans le contexte ça passe assez facilement et bon là je peux m'arrêter sur la tonique mais après je peux m'arrêter sur la sixième une couleur qui marche très bien dans le style et autrement un autre truc c'est que je peux brosser aussi l'accord de La mineur pour lancer la phrase donc en fait je joue l'accord comme ça et je fais en contexte ok vous voyez je pars d'un plan et puis je m'arrête plus ou moins sur des notes différentes un truc intéressant entre parenthèses c'est ce plan là et tout ce qui marche en tout ce qui marche en La mineur 6 peut marcher après c'est à vous d'essayer mais en ré 7 voilà un truc intéressant alors le plan suivant je vous le joue doucement ok donc en fait cette phrase c'est la phrase c'est la phrase c'est une phrase qu'on a déjà vu dans plein de morceaux c'est une phrase que tous les manouches tous les joueurs de cette musique-là connaissent par cœur en fait c'est la c'est la première phrase de la valse Montaigne-Geneviève qui est une valse signée par Django qu'il n'a pas enregistré mais qu'il l'a signée et en fait c'est la triade mineure avec la neuvième donc tonique neuvième tierce mineure quinte je répète tonique et là je passe directement au do c'est à dire à la tierce je ne joue pas la neuvième cette octave-là et après en fait j'ai fini la phrase par un petit un chromatisme voilà que je joue juste avec deux doigts c'est pas pour faire comme Django c'est que en fait c'est beaucoup plus facile de faire le chromatisme dans l'élan avec un seul doigt plutôt que de faire c'est pas terrible ça c'est pas génial donc je vous joue la phrase en contexte donc j'ai gardé pour la fin quelques plans qui sont plus techniques mais c'est des exercices aussi qui vont permettre de travailler la technique qui vont permettre de travailler c'est vraiment ces traits qui sont typiques du style là je reviens dans la tonalité de sol le premier plan on va jouer en fait sur les deux cordes aigus voilà alors c'est du côté du médiator où ça va être un petit peu plus compliqué si je joue toutes les notes donc ça me fait bas bas haut bas haut bas dans l'histoire il y a un coup d'aller qui est répété en plus en mettant de côté le fait que on sweep deux cordes quand on descend évidemment ok mais alors vous n'êtes pas obligé quand on écoute un peu les mecs jouer il y en a beaucoup qui jouent qui arnaquent un peu l'histoire et qui font une liaison en fait ça a son effet aussi donc je vous le joue en contexte donc le plan que je viens de vous montrer il marchait sur sol si je voulais le faire en dos je l'aurai fait ici en fait le petit repaire c'est que la tonique c'est la dernière note en fait de l'histoire en fa je descends d'une corde et en sol mineur ou en si bémol majeur ça nous donnerait entre la corde de sol et la corde de ré et la corde de sol ok alors vous avez peut-être écouté Tchavolo Schmitt et si vous avez écouté Tchavolo Schmitt vous avez entendu ce plan là passer à un moment ou à un autre en fait on joue des octaves donc sol sol vous connaissez je pars du principe que vous connaissez les octaves et en fait on peut traverser tout le manche en mettant des cordes à vide la difficulté de ce plan là c'est la main droite il y a un saut de corde regardez la main droite on fait un petit focus sur la main droite je joue le sol à la douzième case sur la corde de sol donc en allée je joue encore une fois sol en allée mais sur la corde demi-aigu à la quinzième case et je joue après une corde à vide celle de mi la corde à vide elle est là pour garder le débit un peu ça marche très bien dans la tonalité de sol puisque toutes les cordes à vide font partie de l'accord mais ça peut ça peut aller dans n'importe quelle tonalité faut pas trop insister sur les cordes à vide dans certains contextes en contexte c'est le dernier plan ça défile un petit peu mais alors voyez moi j'ai trouvé un chemin pour traverser tout le manche en fait d'aller de sol à sol voilà bon je vous laisse un peu trouver vos chemins écoutez Tchavolo il place ça très bien alors un plan très très commun tous les guitaristes manouches font ça encore une fois dans les doigts vous pouvez écouter Stokelo qui joue ce plan là avec avec virilité on va dire assez rapidement le principe c'est qu'on est dans la gamme de sol on a vu nous au tout début du numéro ce plan on va dire que c'est un peu une extension de ce plan là regardez je prends comme repère par exemple la quinte que j'entoure d'un ton et d'un demi ton l'octave la même chose et la tierce de demi ton simplement et après on va choisir la valeur rythmique qui va nous convenir donc ça ça va c'est voilà un plan un peu plus personnel entre guillemets sol je vais prendre la position de la pâte à tonique et puis je vais mélanger plusieurs principes notamment le principe avec les cordes à vue qu'on a vu juste avant mais juste entre ces cordes là donc ça va nous donner en contexte donc là il n'y avait pas les cordes à vide maintenant alors vous voyez il y a un principe commun à beaucoup de plans on entoure les notes de l'arpège de demi ton de ton voilà des choses comme ça souvent c'est des plans répétés rythmiquement aussi et surtout le truc c'est qu'il faut que vous les approprier donc pour ça et moi ce que j'ai fait là pour le numéro je me suis samplé mon dieu quelle horreur c'est à dire que j'ai pris un looper et j'ai joué un accord comme ça que j'ai laissé tourner en roue libre et chez vous essayer de faire la même chose et de placer rythmiquement différemment à chaque fois les plans en question de les placer en contexte dans un morceau voilà écoutez je crois que vous avez de quoi faire et de quoi vous amuser et à très bientôt et à très bientôt